Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Arnaud Viala pour le groupe Les Républicains. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, le poids de l'impôt et des contributions obligatoires dans notre pays c'est 46,2% du PIB. Et ce chiffre nous place en tête de tous les pays de l'OCDE avec une hausse constante depuis longtemps. En France en 2017, l'impôt c'est 656 milliards d'euros collectés auprès des 38 millions de foyers fiscaux de notre pays. En 2015, ce chiffre n'était que de 294 milliards d'euros, ce qui fait que l'augmentation en un peu plus de 20 ans a atteint plus de 123%. Notre débat de ce soir sur le poids de la fiscalité permet de mettre en lumière ces chiffres particulièrement frappants, fait écho aussi à l'expression massive de ras-le-bol fiscal qu'expriment les français depuis plusieurs semaines et qui d'ailleurs a conduit beaucoup d'entre eux à descendre dans la rue au moment où, pardonnez-moi l'expression, vous vouliez encore en rajouter une couche à travers notamment les taxes sur les carburants. Ce débat tombe aussi ce soir à pic puisque toute la journée s'est déroulée au diapason des déclarations du ministre Darmanin sur la proposition, je cite, de supprimer les niches fiscales. C'est sur ce point, monsieur le ministre, que je souhaite vous interroger. Sous ce terme que je trouve d'ailleurs particulièrement trompeur et inexa, car ils donnent à penser que la mobilisation des niches fiscales est masquée et qu'elle est donc frauduleuse, se cachent en fait un trop grand nombre probablement de dispositifs, 473 je crois, qui ont été mis en place car ils avaient pour objectif la redynamisation de l'emploi ou de l'économie. On y trouve ainsi, pêle-mêle, l'encouragement aux services à domicile qui crée des emplois de nombre conséquent, l'incitation à la rénovation thermique et écologique du bâti qui soutale l'activité notamment du secteur du BTP, la stimulation de la construction de logements dans des zones classées à cet effet qui impacte la rénovation urbaine et la création d'habitats à loyer encadré pour des jeunes actifs en particulier. Et ainsi de suite, je ne vais pas énumérer les 473. Je voudrais simplement que vous me disiez si vous pensez que supprimer ces dispositifs va aider l'emploi et la compétitivité économique de notre pays à s'améliorer. Merci, M. le ministre. Merci, M. le député Viala. M. le ministre, vous avez la parole. Là, je m'y retrouve davantage et je retrouve le bon sens de l'Aveyron. Les niches fiscales, plus de 100 milliards d'euros, et une efficacité qui peut être contestée, mais qui peut répondre à des objectifs de développement économique de certains territoires, au soutien des activités qu'on estime stratégiques, je pense au crédit impôt recherche, c'est une niche fiscale, à des secteurs d'activité où on estime que les marges étant faibles, il faut faire des efforts financiers, je pense au gazole non routier, c'est une niche fiscale, ça peut concerner certains secteurs d'activité spécifique, ça peut toucher aussi l'emploi de manière globale, je pense au CICE, le CICE est une niche fiscale en tant que telle, ça peut toucher des investissements particuliers, vous avez cité le CITE, le CITE est une niche fiscale, ça peut également concerner des emplois qui sont essentiels pour notre pays, je vous ai dit ce que je pensais des services à la personne, moi je considère que les services à la personne sont précieux, que ça marche, qu'il ne faut pas y toucher, que c'est un soutien aux familles, aux gens qui travaillent, et que ça empêche le développement du travail au noir. Donc je crois que la sagesse, c'est de voir l'intégralité de ces dispositifs, de manière très large, et puis s'assurer de leur efficacité, quel coût pour quelle efficacité. On arrive très bien à le faire sur le CICE, et je rends hommage au travail de France Stratégie, on arrive à savoir très exactement quel est le coût d'un emploi en fonction du soutien public qui est donné à travers la niche fiscale. Et après, les Français, c'est à eux de juger, s'ils estiment qu'un emploi, ça vaut 80 000, 100 000, 120 000 euros d'argent public, c'est-à-dire d'argent des Français, ou est-ce que ça ne les vaut pas ? Et on s'apercevra, M. Vialla, en faisant ce travail-là, que nous allons faire et mettre à disposition, et je souhaite que tous les organismes d'évaluation, notamment France Stratégie, participent, que certains dispositifs font qu'un emploi va coûter 80 ou 85 000 euros, donc c'est une niche fiscale, il y a un avantage fiscal, l'emploi créé coûte 85 000 euros, et puis il y a d'autres dispositifs où l'emploi créé va coûter 280 ou 300 000 euros. Et on verra qu'il y a des écarts absolument considérables dans l'efficacité de ces niches. Ça nous aidera ensuite à prendre des décisions. Mais moi, je suis tout à fait prêt à reprendre le critère que vous proposez, puisque notre objectif, c'est bien de baisser le chômage de notre pays et de créer des emplois. Regardons l'efficacité de ces dispositifs à l'aune d'un seul critère, la création d'emplois. Merci, Monsieur le Ministre.